Alors qu'il était né tout beau tout rose, Dany se mit à changer au neuvième mois de sa vie. Betty décide alors de passer un test de dépistage de la drépanocytose. Tel un coup près, le résultat tombe. Betty est porteuse de la forme la moins grave de la maladie et Dany son fils de la forme beaucoup plus sévère. Une existence certes chamboulée, mais ni vaincue, ni assaillie par le défaitisme. Bien sûr, les pertes et disparitions sont douloureuses et brutales. Bien sûr, le corps s'avère terriblement fragile, mais la volonté de vivre, de construire, d'assister, a accompagné Betty Pulcra et l'a aidé à se relever. Les forces de cette femme ? Les siens, sa foi puissante et inébranlable, son abnégation qui colore son témoignage d'humilité et d'optimisme. Un texte d'une émouvante dignité. Le bien du mal voit ainsi l'amour filial, le dévouement et l'espoir s'entrelacer infiniment.